Une deuxième application que j'aimerais illustrer ici, c'est Samsung qui a fait une très belle prestation sur la scène du T-Notes en présentant leur vision du développement de la prochaine génération des standards de télécommunications, en gros la 5G. L'objectif de Samsung est simplement d'utiliser un des axes de développement de la prochaine génération de 5G et de pousser leur recherche dans cette direction. Ce qu'ils ont fait, c'est développer une approche qu'on appelle Massive MyMo. On va rajouter des antennes aux stations de base existantes, et utiliser des algorithmes très complexes pour permettre de créer des faisceaux qui vont nous permettre d'adresser différents utilisateurs en trois dimensions. Au lieu d'avoir le même débit pour tout le monde, on va rajouter une couche intelligente qui va détecter un utilisateur et diriger la communication vers lui. Cela permet d'optimiser toute la bande passante. Ce que cela nécessite, c'est d'avoir du matériel RF qui permet de communiquer avec cela, également une plateforme logicielle qui permet d'intégrer tous ces algorithmes, puis un outil qui permet de mettre cela en place et de le tester. Pour cela, ils ont utilisé un tout nouvel outil que National Instrument a sorti il y a quelques mois, qui s'appelle la Bio Communication System Design Suite, qui est un outil de prototypage RF. C'est un outil logiciel qui permet d'intégrer complètement la partie matérielle, et de développer des algorithmes, de les intégrer, mais également de les déployer. Ils ont fait leurs premiers essais et sont extrêmement satisfaits du résultat. Merci. Merci. Merci.